bonjour à tous c'est celia alors aujourd'hui ce sont deux livres que je vais vous présenter toujours pour les enfants qui vont vous parler de relaxation alors l'un est axé vraiment relaxation l'autre relaxation yoga et méditation le premier c'est bonjour sommeil de anne graé qui est édité aux éditions albin michel albin michel jeunesse que vous pouvez trouver à 9 euros 90 ce livre propose quatre relaxations en mots et en mouvement comme autant de petits rituels pour accueillir le sommeil chaque méditation est construite en deux temps une ouverture explicative et pratique pour les parents qui détaillent le mouvement un texte illustré qui lui fait écho à lire aux enfants comme une douce comptine un livre qui fait du bien pour toute la vie vous le savez j'ai une petite fille de trois ans et demi bientôt quatre ans elle a eu de gros bon le sommeil a été très très compliqué chez nous et quand j'étais petite quand elle était petite je lui faisais faire beaucoup beaucoup de pour la calmer de respiration en fait je la faisais respirer avec moi très lentement très profondément ça marchait hyper bien vraiment et ça c'était quand elle était bébé donc elle faisait vraiment elle m'imiter en fait et en m'imitant elle retrouvait beaucoup de sérénité à travers la respiration un petit peu plus tard on a utilisé justement ses livres on les a eu je crois pour ses deux ans si je ne souviens pas si je me souviens bien c'était au moment de noël c'était pour ses mois elle est née elle est née le 5 décembre donc elle est née juste avant noël donc c'était elle devait avoir à peu près deux ans et ce livre là ces livres là on les a vraiment beaucoup aimé moi j'ai eu un petit coup de coeur pour celui là l'autre en dessous est très bien fait aussi et en fait celui ci il les dessins déjà sont hyper attractif pour les enfants tout en couleurs ça rend les choses vraiment gai le moment de l'endormissement est vraiment très sympa et les petites relaxation qui sont faites sont vraiment 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 très très ludique par exemple dans celle là on invite l'enfant à être un petit hibou ce petit hibou il va poser par exemple sa petite sa petite patte sur son épaule droite ou gauche il va tourner la tête dans le vers vers l'endroit où il a sa main posée sur son épaule et puis il va faire ouhou ouhou et en faisant ouhou il va faire une une respiration longue justement un tout est bien expliqué voilà tout est calme ma tête reprend sa place et j'inspire profondément une fois deux fois trois fois tout est calme je peux fermer les yeux et me déposer sur ma branche ma tête tombe doucement en avant peut-être vais-je frissonner ou avoir envie de bailler dans mon arbre perché je suis en sécurité grand hibou veille sur moi la nuit et mon ami donc vraiment je l'ai beaucoup beaucoup aimé ensuite vous avez voilà promenade pour les petites mains pour faire des petits massages donc ça c'est hyper intéressant aussi après l'enfant peut le faire tout seul voyez il a comme une petite route dessinée sur son pied pour lui indiquer le sens du massage c'est tout chou donc pour moi ça a été un coup de coeur ce livre donc j'avais très envie de vous le présenter surtout qu'il a bien fonctionné le deuxième moi je l'ai moins utilisé mon mari un petit peu plus c'est mon premier livre de relaxation yoga et méditation donc c'est un livre qui est assez complet puisque du coup il traite trois sujets différents il est édité chez Grund et il coûte 12 euros 95 voilà donc mon premier livre de relaxation yoga et méditation par Stéphanie Couturier sophrologue et psychomotricienne illustration de Séverine Cordier un livre cd pour les petits alors comme il y a un cd c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile par exemple de le mettre pour le moment de l'endormissement donc ça dépend un petit peu ce que vous cherchez à faire ce recueil propose 25 moments de calme il invite les petits à s'initier à la relaxation à expérimenter leur première posture de yoga à découvrir leur premier petit moment de méditation voilà donc vous avez le cd qui est ici et ensuite vous retrouvez donc vous voyez c'est très très simple vous avez à chaque fois des encoches pour aller puiser justement directement ce que vous souhaitez faire avec l'enfant par exemple la relaxation voilà pour que vous voyez l'ensemble on a les oiseaux ensuite on a une relaxation sur les vagues le chat l'appui le coeur le mobile et la grenouille voilà donc les oiseaux sont de bons amis ils aiment faire la course et sautiller gaiement les oiseaux sont gourmands ils picorent tout le temps les oiseaux sont agiles ils glissent dans le ciel et volent de ville en ville les oiseaux sont rieurs ils chantent ils piafent puis se couchent de bonne humeur ici vous avez un petit conseil pour les parents par exemple ici c'est inviter votre enfant à imiter l'oiseau croisez vos mains sur vos épaules et balancez vous doucement pour dire qu'ils sont de bons amis frottez vous le ventre pour dire qu'ils sont gourmands mimez l'oiseau dans le ciel avec votre main pour montrer qu'ils sont agiles et avec votre index agrandissez votre sourire pour montrer qu'ils sont rieurs donc vous avez un gestuel à faire avec chaque petit paragraphe justement voilà donc vous retrouvez ça pour la relaxation ensuite on arrive au yoga ici vous avez un petit texte avec l'explication de la posture donc c'est une posture de détente elle calme l'esprit et les émotions c'est donc la posture de l'enfant vous avez la posture de l'enfant du pan du chat du papillon de la grenouille du chien du cobra de la sauterelle et de la tortue c'est le calme à l'intérieur je sens les battements de mon coeur assieds toi sur tes pieds tes gros orteils se touchent penche ton corps en avant et pose ton front au sol étend les bras derrière toi et tourne les mains vers le ciel ferme les yeux et respire calmement plusieurs fois voilà donc vous avez ici l'illustration de la posture vous avez ici le pan ici le chat donc on fait le dos rond on replie le on fait une fois le dos rond on revient on refait on revient en fonction de la respiration cette posture assouplit le dos cette posture ouvre la cage thoraxique qui améliore la respiration et assouplit les bras et les jambes donc voilà chaque fois on vous invite à faire la posture le petit texte ici est pour votre enfant pour bien se placer et ici c'est pour vous les petits l'explication de du coup de ce que votre enfant enfin de ce que la posture va les bénéfices de la posture voilà et à la fin on a les méditations on a une méditation sur l'arbre le vent le papillon la fleur la mer le soleil la petite plume le gâteau et les amis ici inviter votre enfant à faire l'arbre avec son corps les pieds sont placés à plat au sol le corps est droit la tête haute et les bras sont levés au ciel main ouverte les doigts écartés puis demandez lui de fermer les yeux pour se plonger dans la perspective dans la perception pardon des sensations en écoutant le texte l'arbre imagine que tu es un arbre un grand arbre fort et majestueux tu as des racines qui glissent dans la terre ton corps et le tronc tes bras sont des branches tes doigts sont des feuilles maintenant bouge doucement tes branches comme l'arbre dans la forêt voilà voilà donc un livre aussi très intéressant pour découvrir la relaxation le yoga et la méditation avec ses enfants je l'ai bien aimé également donc voilà je voulais vous le présenter j'espère que ces deux livres vous auront plu je vous souhaite une belle journée on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos bye bye